Quelle est votre réaction ce soir au vu des résultats ? Écoutez, d'abord très soulagée que la campagne qui a mené avec l'alerte féministe qu'on avait lancée le 23 juin a quand même porté ses fruits, il y a eu une grande mobilisation, je pense, des femmes. Et écoutez, maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'on nous entende, qu'on nous écoute et qu'on réponde, oui, à ce grand défi qui est l'égalité homme-femme. Que nous attendons et voilà, donc très heureuse, je vous avoue que, voilà, on va dire que le pire est derrière nous, mais tout reste à faire. Bonjour, je m'appelle Félie. J'ai une question pour vous, on l'a vu, le combat des femmes est aujourd'hui plus que jamais dans l'actualité. On a parlé de l'inscription de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution. Elle était en marche, on a eu peur qu'elle soit retirée, évidemment, avec, semble-t-il, peut-être le passage du Rassemblement national. Ce n'est plus le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, ce droit est toujours menacé ? Écoutez, non, je pense qu'il n'est plus menacé. Mais ce qui est menacé, c'est l'accès, maintenant. C'est-à-dire, il va falloir développer, c'est vrai, les services publics, et donc l'accès pour toutes les femmes, peu importe où elles habitent en France, pour pouvoir, ben oui, faire le choix ou pas de l'IVG. Voilà. Donc, nous, ce qu'on attend maintenant, c'est ça, c'est l'accès pour toutes et toutes, partout en France, aux services publics, notamment l'hôpital, les maternités. Et voilà, vraiment un changement de société avec, ben oui, du progrès pour les femmes, parce que je pense aussi que la montée du Front national, il y a eu des femmes qui ont voté pour le Front national, malheureusement. Et donc, nous aussi, de notre côté, en tant qu'association féministe, il va falloir aussi qu'on fasse un travail sur, ben oui, qu'elles prennent bien conscience de leurs droits et qu'elles doivent se battre encore et toujours pour leurs droits. Eh oui, ça fait écho à cette phrase de Simone de Beauvoir qui disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique ou religieuse que les droits des femmes seront toujours remis en question. » Soyez vigilantes. Eh oui. Merci beaucoup. On a l'habitude de se battre, mais bon, là, maintenant, on va vraiment se battre pour qu'on applique, ben oui, parce qu'on entend que le nouveau Front populaire serait peut-être majoritaire. Donc, écoutez, il faut appliquer ce programme. Avec quels moyens vous envisagez de vous battre au vu, en plus, de cette majorité relative ? Ben, écoutez, de rencontrer les députés qui sont élus, déjà, ici, dans la région, en France, comme d'habitude, ben oui, d'être entendus, de les rencontrer, de leur expliquer nos revendications. On en a, tout est pris depuis des années. Et en plus, l'année prochaine, bon, il y aura, en 2025, la Marche mondiale des femmes, donc, il y a lieu tous les cinq ans. Et ce sera l'occasion, ben aussi, de se mobiliser, mais aussi au niveau Europe, au niveau européen. Voilà.